... 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 Merci. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au mémorial de la Shoah. Pour cette rencontre organisée à l'occasion de la publication de la Shoah au cœur de l'anéantissement, ouvrage collectif qui est paru aux éditions Talendier sous la direction d'Olivier Lallieu avec une post-face de Serge Klarsfeld. Alors la destruction des Juifs d'Europe a engendré la production de millions d'archives hétéroclites, que ce soit bien entendu des documents écrits, des photographies, des dessins, des témoignages, des prises de vue. Et si tout n'a pas été enregistré et recensé au moment des faits, on peut affirmer que la Shoah est un événement historique extrêmement bien documenté, qui a donné lieu à un nombre incalculable d'ouvrages publiés aux quatre coins du monde. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est Raoul Hilberg qui disait il y a déjà un certain moment qu'il faudrait à la personne qui déciderait d'entreprendre, de lire la totalité des ouvrages qui existent sur le sujet, qu'il lui faudrait plusieurs vies. Alors on pourrait donc penser que tout a été dit et que nous savons tout. Or ce n'est évidemment pas le cas. Comme cet ouvrage le montre en publiant un choix de documents dont certains sont inédits, les archives questionnées par les historiens et par les historiennes ont encore des choses à nous révéler de la tragédie vécue par les Juifs européens. La construction de cet ouvrage, donc la Shoah au cœur de l'anéantissement, est remarquable en ce sens qu'elle propose une immersion dans cette masse d'archives en montrant la diversité et la complémentarité des sources disponibles. La vocation de cet ouvrage est également pédagogique et didactique car la présentation et l'analyse des documents suit un fil chronologique qui éclairent les différentes étapes du processus d'extermination. Alors pour présenter et discuter de cet ouvrage, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une partie des auteurs de l'ouvrage. Piotr Siewinski devait être parmi nous, mais il a eu un empêchement de dernière minute et il s'excuse de ne pas pouvoir être présent cet après-midi. Et donc pour refléter au mieux l'architecture de l'ouvrage, nous avons donné carte blanche aux auteurs que nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi, carte blanche pour choisir un document qu'ils vont présenter et critiquer dans le sens de la critique historique et montrer en quoi est-ce que ce document contribue à rendre intelligible la destruction des Juifs d'Europe. Alors Stéphanie Trouillard, qui nous fait l'honneur de modérer cette rencontre, va présenter les historiens présents sur ce plateau. Stéphanie, je vous présente, vous êtes journaliste à France 24, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez publié plusieurs travaux sur la période, parmi lesquels je citerai un web documentaire consacré à l'histoire de Louise Pikowski, dont les lettres ont été retrouvées il y a quelques années dans un lycée parisien. Et l'histoire de Louise Pikowski a également donné lieu à la réalisation d'une bande dessinée que vous avez donc réalisée avec Thibaut Lambert et qui a été publiée aux éditions des ronds dans l'eau. Vous poursuivez actuellement vos recherches sur l'histoire de la résistance et de la déportation en Bretagne. Vous aviez consacré un ouvrage, je pense, à votre oncle. Et vous êtes notamment occupé à préparer une nouvelle bande dessinée sur l'histoire d'une jeune résistante déportée à Auschwitz, dont je n'ai pas le nom, je m'en suis rendue compte ce matin. Voilà, donc qui sera bientôt, qui en est où ? C'est en préparation, voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi en compagnie de nos invités. Et je vous informe donc à l'issue de cette table ronde, vous aurez comme d'habitude la possibilité de poser des questions à nos invités et puis d'acheter le livre si vous ne l'avez pas encore et de le faire signer par ses auteurs. Je vous souhaite une excellente après-midi, merci. Merci beaucoup Julie, je suis ravie d'animer cette rencontre pour présenter cet ouvrage qui est passionnant. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Il regroupe des centaines de documents qui viennent des centres d'archives des quatre coins du monde, dont certains viennent d'ici même, du mémorial de la Shoah. C'est des documents qui sont pour certains saisissants, émouvants, troublants, mais tous sont très instructifs et nous permettent de vraiment comprendre les mécanismes du génocide et ses conséquences et de raconter l'histoire de la Shoah en replaçant ces documents bien sûr dans leur contexte, en les expliquant et en les mettant en perspective. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi avec les auteurs de cet ouvrage que je vais d'abord vous présenter. Alors à ma droite, nous avons Olivier Lallieu qui a dirigé cet ouvrage. Vous êtes historien, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes au mémorial de la Shoah. Vous avez aussi publié récemment Nouvelle histoire de la Shoah aux éditions Passé-Composé. À ma gauche, Tal Brutman. Vous êtes aussi historien. Vos travaux portent sur les politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur la solution finale. Vous êtes notamment l'auteur de La logique des bourreaux aux éditions Hachette et de Au bureau des affaires juives, l'administration française et l'application de la législation antisémite aux éditions de La découverte. À vos côtés, Philippe Bouchara, historien. Et vous êtes coordinateur formation au mémorial de la Shoah. Vous êtes spécialiste du judaïsme contemporain. Et enfin, Joël Kotek, professeur à l'Université libre de Bruxelles et enseignant à Sciences Po Paris. Vos recherches portent sur l'antisémitisme et les génocides ainsi que sur le nationalisme et la construction européenne. Vous êtes aussi notamment le co-auteur de la Shoah et Bande dessinée aux éditions de Noël et de Mickey Agurs aux éditions Kalman-Lévy. Alors pour commencer, je me tourne tout d'abord vers Olivier Lallieu avant qu'on rentre dans la description de certaines archives. Je voulais d'abord savoir pourquoi tout d'abord avoir décidé de faire cet ouvrage, un nouvel ouvrage sur la Shoah. Est-ce qu'il y avait une absence ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'ouvrage qui présentait ce génocide à travers ces archives, en tout cas de cette façon jusqu'à présent ? Alors bonjour à toutes et à tous. Vous le savez tous, il y a une pléthore d'ouvrages sur la Shoah. Et ce livre, finalement, sur le fond, ne prétendait pas apporter quelque chose de nouveau. En revanche, il entendait répondre à une forme de vide ou de lacune dans la bibliographie sur la Shoah. Celle d'une histoire finalement illustrée où l'image n'était pas une illustration. L'image dans toutes ses formes, qu'elle soit celle d'archives, qu'elle soit celle de photographies, d'affiches, de coupures de presse, où ces images-là n'étaient pas des illustrations d'un texte d'historien, mais où, au contraire, elles étaient au premier plan de la narration et où elles permettaient, avec un fil chronologique, de restituer la préparation, l'accomplissement et les conséquences à l'échelle européenne de la Shoah. Alors bien sûr, il y a des catalogues d'expositions permanentes, comme celle du Mémorial de la Shoah, comme celle de Yad Vashem ou du Mémorial Holocaust de Washington, qui avaient, d'une certaine manière, qui pouvaient répondre à une partie de cet objectif-là. Il y avait eu, dans les années 90, déjà aux éditions Talendier, un beau livre, comme le monde de l'édition les appelle, un beau livre signé par Martin Gilbert, qui présentait une sélection iconographique importante, avec quelques lacunes, quelques erreurs. Précédemment, Gérard Sylvain, grand collectionneur de l'image antisémite et de la Shoah, avait publié « La solution finale de la question juive » chez Jean-Claude Lattes dans les années 80. Donc, en tout cas, dans l'historiographie et dans la bibliographie récente, très peu de choses permettaient de mettre au premier plan cette image, alors même que l'historiographie avait, ces dernières années, ces dernières décennies, permis d'identifier, de collecter des documents tout à fait exceptionnels, voire de revenir sur la qualification d'un certain nombre de documents qui étaient déjà connus, diffusés par exemple sur le site PHDN, je l'ai écrit, « Politique de l'histoire et dévoiement négationniste » de Gilles Kermazin, qui est ici présent et que je salue, qui, sur Internet, donnait accès à un certain nombre de ces documents majeurs, mais pour autant, il n'y avait pas eu de retranscription de ces évolutions de l'historiographie à travers un ouvrage illustré accessible au public francophone et qui permettent de restituer également, à l'échelle européenne, ce qu'avait été la Shoah. Donc, voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que vous l'avez rappelé, vous, comme Julie, rien qu'au mémorial, c'est plusieurs dizaines de millions de pièces d'archives qui existent, c'est plus de 300 000 photographies, donc prétendre montrer et expliquer la Shoah à l'aide de près de 300 documents, c'est de toute façon un choix extrêmement difficile. En revanche, c'est un projet qui était, je crois, nécessaire, alors même, vous le savez, que semaine après semaine, mois après mois, le négationnisme, le complotisme, l'antisémitisme, eh bien, ne cessent de se développer, y compris sur des aspects que l'historiographie avait tranchés, notamment la question de Vichy et les Juifs. On voit que, dans le débat public, ces questions-là reviennent. Et alors même, par ailleurs, que, je dirais, à l'image de la transmission de la mémoire de la Shoah, au sein des familles touchées par cet événement, cette tragédie, eh bien, il y a une difficulté aussi à faire passer cette histoire. Donc, voilà, j'ai eu envie de porter, enfin, d'initier ce projet. D'un mot, d'un mot, je voulais remercier la maison d'édition Talendier qui a, avec beaucoup de confiance, accompagné ce projet de près de trois ans. Je salue Rachel Grunstein et Catherine Barluet qui, en tant qu'éditrice et en tant que graphiste, ont abouti à sa concrétisation. Dominique Missica, vice-présidente de la société Talendier, elle a, par ailleurs, accompagné. Voilà. Donc, c'était, cet objectif, il était celui-là. Il était à la fois très ambitieux et, en même temps, il a été abordé avec beaucoup d'humilité, y compris par les co-auteurs qui sont ici présents et qu'évidemment, je tiens à remercier ceux qui nous ont vraiment fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Et puis, ceux comme Christophe Kreutzmuller, Piotr Sivinsky, Johan Chapoutot n'ont pu être présents parmi nous. Juste une dernière question avant de rentrer un peu plus dans les détails et de présenter les documents. Comment vous avez procédé ? Parce que là, vous étiez face à des millions de documents. Vous en avez sélectionné une centaine. Est-ce qu'il y avait un fil rouge ? Pourquoi vous avez décidé de prendre tel ou tel document ? Le choix, il s'est fait en dialogue permanent avec les co-auteurs à partir de ce que j'avais pu identifier depuis de nombreuses années, de ce que les uns et les autres, évidemment, ont amené aussi dans le chapitre qui était le leur. Voilà. Et puis, y compris au gré des découvertes les plus récentes, comme vous le savez l'année dernière, la découverte de ce reportage sur la rafle du billet vert, il y a des documents comme ça qui sont arrivés en cours de projet et qui ont été intégrés. Donc ça a été un choix, un dialogue constant avec les co-auteurs, avec l'idée, en tout cas, d'avoir une approche globale de ce que peut être l'image de la Shoah, c'est-à-dire à la fois des images d'archives qui permettent de décrypter, de montrer ce crime sous un angle bureaucratique, l'accomplissement du crime en lui-même, tout en faisant que l'ouvrage reste un ouvrage accessible au plus grand nombre, dans son illustration, comme dans les textes qui ont été écrits, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des photographies, des caricatures, des extraits de presse, des documents intimes également, des correspondances qui permettaient d'illustrer les différentes facettes de ce qu'a été ce génocide perpétré et vécu par les individus. Justement, pour débuter, nous allons présenter un dessin, une caricature, pour être plus juste. C'est Joël Cotec qui va nous présenter ce document qui illustre le chapitre consacré aux persécutions et l'impossible fuite. Il s'agit d'une caricature publiée le 2 février 1939 dans un journal allemand, Das Kleineblatt. Là, voilà. Avant de commencer, il me faut d'abord remercier à la fois le mémorial et surtout mon ami Olivier avec lequel j'ai travaillé quelques années lorsque j'étais ici au mémorial. Et donc, je confirme que le choix n'a pas été facile. On a été beaucoup en discussion. Le choix à la fois de l'iconographie et puis par la suite, quelles caricatures que montrer s'agissant de mon chapitre. Donc, j'avais hésité, je l'avais proposé. Et puis au dernier moment, j'ai changé de parler du statut des Juifs annoté par la main de Pétain. Donc, pour montrer aussi ce qui se passe, le débat absolument fou qui se passe en ce moment en France avec Zemmour qui est justifié et qui défend la mémoire de Pétain, qui est une absurdité totale. Donc, ce document-là détruit absolument, en un document, c'est ça l'avantage. Ça réduit à néant tout le discours, l'allogoré de cet homme-là. J'ai pensé aussi à vous montrer le pogrom d'Anvers. Je parle de ce que je ne vais pas montrer. Le pogrom d'Anvers, parce que c'est un exemple unique d'un pogrom d'une nuit de cristal en Europe occidentale, en Flandre, donc la principale ville où vivaient les Juifs, où 200 magasins ont été pillés, deux synagogues détruites. Vous ne le connaissez pas, c'était en avril 1941. Et c'est ce qui explique pourquoi à Anvers, il y a eu 61 % de Juifs assassinés, ce qui est quand même énorme, et seulement 35 % en Bruxelles. Je termine sur ça en expliquant qu'aujourd'hui, il y a un article dans Le Monde ce matin qui a été publié un peu à ma demande, par le correspondant du Monde en Belgique, sur un monument à la gloire de la SS Letton, dans une petite commune de Flandre. Et donc on est dans une sorte de négationnisme, je ne sais pas comment le qualifier, le fait qu'on célèbre en ce moment, aujourd'hui en Flandre, des soldats lettons pour avoir combattu, non pas le judéo-bolchévisme, mais le bolchévisme. Bon, c'est extraordinaire, au nom de la liberté. Et donc on essaye de détruire, ou en tout cas, oui, de faire disparaître ce monument. Ça paraît très compliqué. Je arrête ici. Il y a tant de choses grâce auxquelles, effectivement, on a... Alors je vais vous parler, moi je suis un spécialiste de la caricature, j'adore, dans mes enseignements, je montre beaucoup de caricatures, qu'elles soient soviétiques, pour d'autres cours, qu'elles soient sur l'Union Européenne, et bien sûr sur l'antisémitisme et la Shoah. Et j'ai trouvé cette caricature extrêmement éclairante, parce qu'elle nous parle en fait du nazisme, elle nous parle de ce qu'est le nazisme, elle nous parle du destin des Juifs. Alors le destin des Juifs, c'est, d'un côté, c'est l'idée que pour les Allemands, pour les nazis, les Juifs sont des nuisibles, et ils sont représentés sous la forme de rats. Et donc c'est un nuisible par excellence, et ça nous rappelle, effectivement, la spécificité du racisme nazi, qui voit le Juif non pas comme un sous-homme, mais comme une gegenrasse, comme des êtres qui ne sont pas des hommes, et donc qui ne sont même pas utiles, contrairement aux Polonais, aux Biélorusses, aux Ukrainiens, qui pourraient être utilisés comme force de travail. Et donc ça nous rappelle ça. Après, je vais vous donner, je vais parler un peu plus longuement. Et puis ça nous parle aussi du deuxième volet, c'est que s'ils sont nuisibles aux yeux des Allemands, ils sont indésirables aux yeux de ce qu'on appellerait le monde libre, des nations démocratiques ou des nations non démocratiques. On peut penser à Staline, etc. Et c'est en ça que cette caricature est intéressante. Alors qu'est-ce qu'on voit, encore une fois ? Alors on voit d'abord, on aurait pu peut-être l'agrandir, on voit l'Allemagne aux Allemands. Et ça nous rappelle quoi ? Mais ça nous rappelle aussi, par une simple image, tout simplement, que le rapport à la nation des Allemands, c'est-à-dire le nationalisme fermé, le nationalisme fölkisch, qu'on peut mettre en opposition avec le nationalisme civique, à la française ou à l'anglaise, etc. Donc le fait que, si on n'est pas, entre guillemets, d'originaire d'une ethnie allemande, on ne peut pas appartenir à la communauté nationale. Et ça, c'est déjà une manière, et c'est très éclairant d'expliquer, effectivement, qu'il y a différents types de nationalisme, et que le nationalisme, on peut dire, à l'est du Rhin, est un nationalisme ethnique, racialiste, fölkisch, et qui va, effectivement, ouvrir la possibilité à décider de qui peut vivre et qui doit mourir, etc. On voit aussi l'un panneau sur lequel, sur la porte, il y a marqué « fermé », et effectivement, on voit les Juifs qui fuient l'Allemagne, donc c'est programmatique, c'est-à-dire, on est en 1939, et donc cette caricature appelle les Juifs à fuir, à quitter l'Allemagne, ils n'y sont plus désirés non plus, ils sont nuisibles, et puis on voit que les portes sont fermées. Et effectivement, comme vous le savez, les portes du monde se sont fermées aux Juifs graduellement à partir de, on peut dire, à partir de 1933, mais surtout à partir de 1938, et la légende, et alors on voit à sa gauche une affiche sur laquelle on pourrait lire, c'est en allemand, elle nous dit « Tous les mardis et jeudis, grandes manifestations internationales de compassion ». Donc en fait, l'auteur ironise, bien sûr, sur le fait que les nations occidentales plaignent les Juifs, etc., qu'il y a des manifestations, qu'il y a effectivement des intentions louables, mais qu'en réalité, bien évidemment, les frontières sont totalement fermées. Et puis, quelle est la légende du dessin ? Eh bien, la légende du dessin, elle précise « Comme on devrait nous être reconnaissants de libérer ces merveilleux porteurs de culture et de les mettre à la disposition du reste du monde ». Donc voilà cette ironie, effectivement, nazie qui se réjouit, effectivement, du fait que les Juifs sont pris dans la nasse, si vous voulez. Alors l'assimilation des Juifs, comme je l'ai dit, n'est pas gratuite. Elle fait corps, comme je l'ai répété, comme je l'explique à mes élèves, avec l'antisémitisme nazi, encore une fois, c'est-à-dire que les Juifs sont considérés comme des nuisibles, et c'est plutôt une approche bactériologique. Les Juifs ne sont pas, aucune utilité, et c'est la raison pour laquelle on les compare à des microbes. Et ça, on voit bien dans les textes, justement, de Gilles Carmazin, on trouve des textes absolument étonnants de dignité à un nazi, qui compare les Juifs à des parasites, à des microbes, à un virus, et pas seulement des rats, mais de toute façon, qu'on soit un rat ou un microbe, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'antibiotique, c'est la mort. Et donc, on voit que, même si la décision n'est pas prise en 1939, on voit quand même qu'elle s'énonce, en quelque sorte. Donc les Juifs constituent, en quelque sorte, une antirace. Ils sont à la fois nuisibles et inutiles. Et comme je le disais, il n'a pas totalement tort, lorsqu'il ironise sur les nations européennes qui se révèlent incapables de les accueillir, dans la mesure où, il faut savoir, que jusqu'en automne 1941, les Juifs avaient la possibilité de quitter l'Allemagne. Ça a dit les Juifs tchèques, les Juifs... Enfin, la plupart des Juifs, à condition, bien évidemment, d'avoir un visa. Un visa pour tout pays qui accepterait de les accueillir. Et ça, on le sait. Je crois que je suis devant un public de gens qui s'y connaissent bien, mais on s'en est rendu compte avec la conférence d'Evian, qui va réunir en juillet 1938 32 États, et tout en exprimant justement la sympathie aux victimes des persécutions, mais tous ces États, sauf une exception, vont affirmer que la situation économique et sociale de leur pays ne leur permet pas d'accueillir des réfugiés juifs d'Allemagne. Et c'est ce qui permettra encore à un autre journal allemand d'ironiser en disant « Juifs accédés, à bas prix, qui en veut ? Personne. » Et ça, c'est la réalité. Le monde se referme progressivement aux Juifs. Alors, c'est le cas de la France aussi et de la Belgique qui jusqu'alors avaient été plutôt accueillantes, des rares pays, mais on s'en souviendra qu'en novembre 1938, on promulgue en France des décrets-lois sur les étrangers qui vont autoriser notamment leur internement administratif provisoire et qui auront effet en 1940. On connaît aussi l'épisode du Saint-Louis en mai 1939. À l'origine, ils étaient munis de visas pour débarquer soit à Cuba soit aux États-Unis et pour ne pas paraître inféodé aux Juifs, Roosevelt va faire marche arrière et finalement, dans son difficulté, la plupart de ces Juifs allemands vont être redistribués en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Hollande. Alors, en fin juin 1939, il y a 309 000 Juifs allemands, tchèques et autrichiens qui demandent un visa pour les États-Unis et les États-Unis n'ont que 27 000 places. Alors, ils vont préférer, bien sûr, les grands intellectuels, les grands savants que les Juifs, je dirais, comme vous et moi, si tant est que vous l'êtes. En tout cas, des gens normaux. Alors, pour rappeler aussi quelle a été la condition, il faut se souvenir à la Suisse. C'est à l'initiative du gouvernement suisse que les Allemands vont progressivement, ils vont décider finalement de marquer la judéité dans les passeports par cette fameuse grande lettre J. Et on est presque sûr aujourd'hui que l'initiative est d'origine donc suisse. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter des faux touristes et de véritables réfugiés, migrants. Et ça, l'initiative du chef de la police centrale des étrangers suisse, un certain Heinrich Rotmund, qui sera l'artisan de la politique antisémite suisse. Alors, Canada, on connaît, vous avez Mark Zikin qui était premier ministre et qui dit « one is too many », c'est-à-dire « un, c'est déjà trop ». La même chose dans l'Australie où les Australiens, Dieu sait que ce sont des termes d'immigration, après-guerre, ils vont accueillir des millions de personnes et souvent d'ancienne Asie, des Lettons, des Ukrainiens, que sèche d'autre encore, des Baltes. Et bien, avant la guerre, il est hors de question qu'un pays comme l'Australie accueille des Juifs. Alors, le prétexte, c'est que nous ne connaissons pas l'antisémitisme. Pourquoi risquer de créer cette chose-là chez nous, etc. L'Argentine est fermée, l'Union soviétique, bien sûr, est fermée, et le monde arabe, et ça, on en parle un peu dans le livre, qui vont forcer. Il y a une révolte du monde arabe, une première en 1936, une seconde en 1938, ce qui va amener les Britanniques par peur d'une révolte arabe, comme celle de 1917, lors de la Première Guerre mondiale, qui vont promulguer le fameux livre blanc qui va interdire pratiquement, en tout cas restreindre au maximum, toute immigration juive dans ce qui est alors la Palestine, qui avait quand même été promise aux Juifs après la Première Guerre mondiale, et donc, ils promulguent ce fameux livre blanc, et là, dans le livre, vous avez trouvé une caricature nazie, bien évidemment, où vous voyez des Juifs qui pleurent devant le livre blanc, un peu comme le représentait sous la forme d'un mur des lamentations. Alors, ça permet, effectivement, il y a une phrase que j'ai reproduite de Chaim Weizmann, qui était un grand savant et qui a été premier président de l'État d'Israël, et je le cite, il y a dans cette partie du monde, l'Europe centrale et orientale, 6 000, 6 millions de Juifs pour lesquels le monde est divisé entre les lieux où ils ne peuvent pas vivre et ceux où ils ne peuvent pas rentrer. Et voilà la réalité. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai, dans le livre, une peinture d'un peintre que j'adore, je dirais un des grands peintres allemands qui malheureusement a été déporté dans le dernier convoi de Bruxelles, Félix Nugsbaum, vraiment un peintre qui m'inspire beaucoup parce qu'il a été très influencé aussi par la peinture flamande, notamment Jérôme Bosch. Et vous voyez un Juif abattu devant un planisphère totalement abattu et ça m'a fait penser justement, alors là, il l'a supprimé, la blague, si vous ne voulez pas, c'est une blague, c'est, alors je vous raconte la blague, c'est en 1939, contemporain de cette caricature, vous voyez un Juif qui va dans une asonge au voyage à Berlin, il veut partir par n'importe quel moyen, alors le responsable lui présente un planisphère et il dit où vous voulez aller ? Alors il regarde, il passe dix minutes et puis il passe pratiquement une demi-heure à regarder le monde et puis il dit vous n'auriez pas un autre monde à me proposer ? Parce que ça, c'est la réalité, si vous voulez. C'est ce qui exprime cette peinture qui est extraordinaire et il a été dénoncé, Félix Nugsbaum et finalement, il a été déporté, comme je vous l'ai dit, dans le dernier convoi. Et donc c'est vraiment bien, ce refus des nations d'accueillir des réfugiés juifs, non nobilisables en tout cas, qui va expliquer finalement la raison pour laquelle, et c'est ça aussi, les Allemands vont arriver progressivement, mais on comprend, dans la mesure où ils considéraient les Juifs comme dénuisibles, à la solution finale, qui n'était pas à l'origine inscrite dans, qui n'était pas, l'idée des nazis à l'origine était plutôt une élimination en tout cas sociale et puis géographique, de les faire partie là où ils pouvaient. Et puis ce refus des nations explique tout simplement l'idée, le passage à l'acte, la décision qui va expliquer donc la destruction des Juifs d'abord de l'Union soviétique puis, et puis, bien sûr, du reste du monde. Alors je termine, justement, par une citation aussi d'un, Walter Stuckey, qui était donc l'ambassadeur de Suisse en France qui a rencontré, qui avait rencontré le secrétaire général des affaires étrangères allemand du Reich, Ernst von Weizsacker, dont le fils, je crois, sera président de l'Allemagne, et il rapporte aux autorités suisses cette phrase que lui a dit von Weizsacker, et je le cite, « Le Parti national socialiste est tellement engagé dans la lutte contre les Juifs qu'il ne peut plus faire marche arrière et encore moins s'arrêter si, comme jusqu'à présent, aucun pays n'est disposé à les accepter, ils seront tous exterminés à plus ou moins brève échéance. » Et là, nous sommes en 1938. Voilà, tout est dit. Je vous remercie et je remercie encore mon ami Olivier. Merci Joël. Merci Joël Cotec pour cette illustration de l'impossible fuite. Nous allons passer vraiment à l'organisation du génocide à la planification du crime avec Tal Brutman. Vous, vous avez choisi un document assez connu qui est l'extrait du protocole de la conférence de Vancey du 20 janvier 1942. Et de fait, je vais parler d'un document pour deux personnes, en l'occurrence moi, mais aussi mon compère Christophe Kreutzmüller qui ne pouvait pas être là aujourd'hui vu qu'il est à Dachau. Je pense qu'il vaut mieux être à Paris qu'à Dachau, mais il a été obligé de bosser là-bas aujourd'hui. Et de fait, on a tous les deux choisi, pour nos chapitres respectifs, de nous appuyer sur ce document-là qui est la page numéro 6 qui va vous être montrée dans quelques secondes du protocole de Vancey et qui soulève tout un ensemble de questions. D'abord, il a été dit en introduction qu'une bonne partie de l'ouvrage présente des documents qui ont été mis à jour récemment. Là, en l'occurrence, on est dans l'exemple totalement opposé. Il s'agit d'un document qui est connu depuis quasiment la fin de la seconde guerre mondiale, juste à la fin des années 40 contre le protocole. Ah, merde, il n'y a pas là. C'était juste la page 6. Oui, merci, ça suffira. Et de fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez vu tout le protocole avant qui a un long document qui a été longuement analysé, mais avec une exception, c'est cette fameuse page 6 qui présente les objectifs de ce que les nazis appellent la solution finale en janvier 1942. En fait, cette page-là pose énormément de questions en termes de compréhension et d'analyse parce qu'elle dit beaucoup de choses. Encore faut-il être en mesure de comprendre ces choses-là et justement, il y a un élément central qui est comment est-ce que ça a été constitué. Alors, sans rentrer dans les détails parce qu'on peut passer plusieurs heures littéralement à travailler et à décrypter ce document-là et d'ailleurs, on est en train de mener un projet avec la maison de Van Zee pour donner le maximum d'éclairage et la constitution de cette page-là. Donc, c'est un travail qui en plus est en cours à l'heure actuelle. Il y a énormément de choses à en dire et la première chose qui est fondamentale, c'est que ce document que vous avez sous les yeux est fait de briquet de broc et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et ce qui a longtemps été un problème contre lequel les historiens sont battus, notamment depuis une trentaine d'années, c'était l'idée que la solution finale était une décision rationnelle du point de vue nazi évidemment et que tout était organisé de façon cohérente et rationnelle. Autrement dit, pour aller très vite et schématiquement, c'est l'image d'Auschwitz qui s'impose, c'est-à-dire on aurait affaire à quelque chose d'industriel, de penser, de planifier. Ce n'est absolument pas le cas, y compris en ce qui concerne Auschwitz. Si Piotr-Sivinsky avait été là, il en aurait largement parlé. Mais ce document illustre à quel point la solution finale est quelque chose qui est mal organisé, alors là, je parle vraiment en termes froids et rationnels, et qui est fait de briquet de broc en matière de décision, mais aussi en matière de réalisation. Cette page 6 l'illustre d'une manière parfaite, tout simplement parce que littéralement, elle n'a quasiment aucun sens quand on essaie de décrypter les éléments qui sont apportés dessus. Alors très rapidement, on peut mettre en lumière une chose, si on reporte les chiffres sur une carte européenne, il va y avoir des troncs. Il manque des territoires. Vous voyez, le document commence par l'Allemagne dans ses frontières de 1933, Altrecht, et puis ensuite, il y a tous les territoires annexés, l'Autriche, etc., mais vous ne trouverez pas les Sudètes, ni Mémel, ni l'Alsace, etc., etc. Il y a des lacunes. Non seulement il y a des lacunes, mais en plus, l'origine des chiffres est très problématique. littéralement, on ne sait pas d'où ils viennent et on ignore qu'il y a réellement organisé les documents qui ont permis à Eichmann de constituer ce tableau. Il y a cependant un certain nombre de choses qui ressortent. Très rapidement, je vous donne deux exemples puisque ceux-là sont clairement identifiés. D'une part, si on prend les Pays-Bas qui sont tout en bas de la colonne A, les Pays-Bas présentent des chiffres qui ne sont pas le nombre de Juifs vivants aux Pays-Bas, mais le nombre de Juifs auxquels on a rajouté les demi-Juifs. Premier élément. Deuxième élément, si on prend la France, si vous faites attention, on a donc deux chiffres, 165 000 pour la zone occupée, 700 000 pour la zone non occupée. Cette donnée-là a posé énormément de problèmes en termes d'analyse et de compréhension et on a fini par retrouver les documents qui permettent d'éclairer très exactement ce que sont ces chiffres. En fait, et ça montre aussi à quel point on a affaire à un projet qui est implacable, évidemment, mais qui est très largement improvisé, le chiffre est faux, mais pas vraiment faux. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. Le chiffre que vous avez sur ce document-là est celui donné par les autorités françaises, à savoir, il y a 700 000 juifs en France, 165 000 en zone occupée, comme le dit le document, 165 000 en zone libre et 400 000 en Afrique du Nord. En fait, ce chiffre-là vient du recensement qui a été fait par Vichy à l'été 1941, à la fois en France métropolitaine et dans le reste de l'Empire, à plus forte raison, dans les trois territoires d'Afrique du Nord. Mais, parce que les Allemands ne sont pas si bons que ça quand ils travaillent, ils ont fait une erreur d'addition, c'est-à-dire que le 700 000 données par les Français, qui est le vrai chiffre, s'est vu additionner 165 000, qui est une des sous-catégories, celle de la zone occupée. Et donc, on se retrouve avec un chiffre qui est absurde et qui est incompréhensible si on le compare à la réalité. Donc, vous voyez, ce document n'est pas quelque chose qui a été tiré au cordeau, qui a été pensé et préparé en amont. Il a été réuni, enfin, les données ont été réunies très rapidement et par exemple, les chiffres pour l'Allemagne dans ses frontières de 33 sont au jour, enfin, à la semaine d'avant la réunion, puisqu'on a un décompte très précis basé, là, pour le coup, par le service statistique du bureau d'Eichmann qui nous donne exactement ce chiffre une semaine avant. Et on peut multiplier les exemples en termes de constitution de ce tableau et on voit qu'on a vraiment affaire à quelque chose de briquet de broc, même chose pour la Hongrie où le chiffre ne correspond pas au nombre de juifs mais on a additionné des quarts de juifs et des demi-juifs. Donc, c'est vraiment selon les autorités et ce qu'elles communiquent. Ensuite, pour aller très vite en ce qui concerne ce tableau, on peut en tirer énormément de choses. Très rapidement, vous voyez, divisé en deux groupes, A et B. Le groupe A, ce sont les territoires directement sous le contrôle de l'Allemagne et je ne vais pas rentrer dans le détail mais le groupe B est beaucoup plus intéressant. Si vous faites attention, vous avez trois catégories de pays. Premier groupe de pays, les pays alliés avec le Troisième Reich, la Finlande, la Croatie, l'Italie, la Hongrie, etc. Jusque-là, rien d'anormal. On a cependant un deuxième groupe de pays qui est beaucoup plus parlant, ce sont les pays neutres. Vous avez l'Irlande, l'Espagne, la Suisse qui figurent sur ce tableau. Et puis enfin, troisième groupe de pays qui l'a dit encore plus de choses, on a l'Angleterre et l'URSS. Deux nations qui, le 20 janvier 1942, quand se tient la conférence de Van Zee, sont en guerre avec le Troisième Reich. Ça nous permet de comprendre l'état d'esprit des hiérarches nazis qui se réunissent à Van Zee le 20 janvier 1942. Ils se projettent dans un avenir proche dans lequel le Troisième Reich sera victorieux. L'URSS aura été écrasée, l'Angleterre aura été conquise et donc vous pensez bien que ce n'est pas l'Irlande ou la Suisse qui vont s'opposer à l'Empire qui va dominer toute l'Europe. On a vraiment affaire à un document qui annonce l'avenir proche dans quelques semaines ou dans quelques mois. Maintenant, ces données, elles nous éclairent aussi sur autre chose parce qu'on envisage tous ici la solution finale comme une politique d'assassinat, ce qu'elle est. Mais ce document, il nous dit tout autre chose en même temps. Alors, il y a toujours, et là je parle en tant qu'historien spécialiste du champ, il y a toujours ce recours au terme de génocide qui est totalement légitime mais qui pose énormément de problèmes d'un point de vue historique quand il faut l'appliquer à d'autres événements puisque Raphaël Lemkin a pensé la définition du génocide en ayant la Shoah comme exemple en cours de réalisation. Mais ce que les juristes appellent un génocide, ce document, il nous montre comment on peut l'appeler autrement, c'est une politique d'État. Le groupe A de pays à traiter, entre guillemets, c'est un ensemble de pays qui est relativement simple à traiter, les Allemands qu'il s'agisse de l'armée, de l'ASS, de la police allemande, ou leurs collaborateurs, ce qu'il y a en Lituanie ou en Lettonie, peuvent réaliser directement le travail vu du point de vue nazi, évidemment. En revanche, le groupe B, il sous-entend toute autre chose. La réalisation de cette politique d'assassinat généralisée, elle passe par le ministère des Affaires étrangères allemand. Il faut négocier avec la Finlande, il faut négocier avec la Bulgarie, il faut négocier avec la Roumanie, etc. Par exemple, pour le chiffre qui concerne l'Espagne, on sait grâce aux historiens espagnols que c'est Franco qui l'a fourni. Ce ne sont pas les Allemands qui se sont dit « Tiens, il doit y avoir 6 000 juifs en Espagne », ce sont les autorités espagnoles qui ont remis un document en disant « On a dénombré environ 6 000 juifs chez nous ». Ceci dans le cadre de discussions avec le 3e Reich. Donc vous avez vraiment affaire à des politiques d'État qui discutent avec leur interlocuteur qui à l'époque est la première puissance non seulement européenne mais mondiale, le 20 janvier 1942 en tout cas, et qui envisage tout un ensemble de possibilités. Or, là aussi, on a quelque chose de très important puisque si on prend ces pays qui ne sont pas occupés par l'Allemagne, tous, en tout cas ceux qui lui sont alliés, vont collaborer dans la réalisation de la solution finale. Si vous prenez la Finlande, elle va accepter de livrer des Juifs et expulser pour commencer 8 Juifs. La population finlandaise va protester et le gouvernement finlandais va être obligé d'arrêter les livraisons puisqu'il s'agit d'une démocratie à l'époque, démocratie alliée au régime nazi. La Hongrie, dès l'été 1941, va expulser plus de 15 000 Juifs de l'autre côté de la frontière ukrainienne qui seront tous assassinés dans l'un des premiers grands massacres d'août 1941 à Kamenets-Podolsk et il y a les photos du massacre de Kamenets-Podolsk dans l'ouvrage. Et puis, on peut continuer les exemples. Tous les États à peu de choses près qui sont alliés avec le régime nazi ont livré des Juifs, y compris des Juifs nationaux. Ce qui rejoint ce que Olivier évoque en introduction qui est l'absurdité de voir rejaillir des questions qui ont été largement non seulement traitées mais résolues par les historiens en fait dès la fin de la guerre. Les premiers historiens du CDJC en sède du Mémorial de la Shoah ont montré à quel point le régime de Vichy avait collaboré et même avait livré des Juifs nationaux aux Almes. Maintenant, dernier élément, vous voyez que le ministère des Affaires étrangères allemand est impliqué mais c'est loin d'être le seul. Si on prend l'ensemble du protocole de Van Zee, le principal sujet de discussion, celui qui va remplir le plus de pages du compte-rendu qui a été élaboré par Reichman, ce sont des questions juridiques qui animent le ministère de la Justice. Et puis, la question de la logistique, de ces déplacements massifs de populations qu'il faut assassiner va incomber au ministère des Transports et à la Reichman. Et on va avoir un département qui va être expressément créé pour traiter de ces questions qui va être chargé en fait le département 21 des transports spéciaux avec des guillemets. Et on peut comme ça dérouler l'ensemble en fait des ministères allemands à peu de choses prises. sont peu ou prou tous impliqués, les ministères des Finances et de l'économie, y compris sur des questions très pointues sur la dévolution des biens, ce qui fait que une partie du service d'Adolf Reichman planche littéralement sur des questions juridiques et ont fait signer aux Juifs d'Allemagne des documents quand ils sont envoyés à Theresienstadt comme quoi ils laissent leurs biens au profit de l'État allemand. Ça vous montre à quel point on a affaire pas juste à une politique de tuerie mais à une politique qui est une politique d'État administrative pensée en tout cas dans un cadre général souvent avec des angles qui ne sont pas envisagés initialement, qui sont compensés ensuite et c'est en permanence cela. Et dernier point, l'évocation des chiffres pour la France montre une chose, c'est que le projet de solution finale, il ne s'étend pas uniquement à l'Europe, il s'étend à tous les espaces qui sont sous la domination ou l'influence allemande. Les Juifs d'Afrique du Nord sont prévus dès le 20 janvier 1942 dans le protocole de Van Zee, de la même façon que les Juifs d'URSS, ceux, non pas d'Ukraine, de Biélorussie ou des Pays baltes, mais également ceux de toutes les républiques asiatiques, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Et pour conclure, il faut rappeler une chose, si l'essentiel des victimes de la solution finale ont été tués en Europe, vous avez des dizaines voire des centaines de milliers de victimes dans le Caucase, on est en dehors de l'Europe, vous avez même plusieurs milliers de victimes en Afrique du Nord, en Tunisie et en Libye principalement. Et donc, on a là quelque chose de très important puisque le titre de l'ouvrage de Raoul Hilberg qui est « La destruction des Juifs d'Europe », le titre en lui-même ne porte pas sur le projet nazi mais sur ce qui a été réalisé par les nazis. Il faut vraiment insister là-dessus. Ce qui a été réalisé par les nazis, ça a été la destruction des Juifs d'Europe. Le projet était beaucoup plus ample et ce document-là permet de l'illustrer. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant. Merci, Tal Brutman. Nous avons passé d'un document très administratif comme vous venez de nous le montrer, un document qui illustre cette fois-ci la résistance des Juifs, un document plus personnel avec Philippe Bouchara et le témoignage de deux évadés d'Auschwitz. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais à la fois raconter cette histoire qui est une sorte de micro-histoire dans la grande histoire et en même temps peut-être dire un peu comment j'ai enquêté sur cette micro-histoire. Ça fait deux récits en peu de minutes mais je vais essayer de faire les deux. En 1988, j'avais interviewé un résistant sioniste important qui s'appelait Ignace Fink parce que c'est une de mes spécialités la résistance des Juifs en France et dans la conversation que nous avions eue il m'avait raconté comment à Nice en 1943 lui et ses collègues avaient accueilli deux Juifs qui s'étaient évadés d'un camp satellite d'Auschwitz et qu'ils étaient arrivés à Nice et qu'ils avaient raconté des tas de choses non pas sur Auschwitz proprement dit parce qu'ils n'y étaient pas mais sur ce que l'on savait d'Auschwitz quand on se trouvait dans un camp satellite donc pas très loin et qu'évidemment il y avait beaucoup de choses qui transpiraient sur ce qui se passait à Auschwitz dans ce camp satellite et je suis resté avec son témoignage écrit qu'il m'a donné à cette occasion-là il y avait en fait le procès-verbal sténographié du témoignage de ces deux évadés vous voyez avait été pris en note précisément c'est le 12 juillet 1943 c'était écrit noir sur blanc il m'avait donné ça et ça s'est resté dans mes dossiers pendant longtemps et puis en 2013 j'ai été invité à un colloque à Berlin sur la résistance juive c'était pour les 70 ans de la révolte du gâteau de Varsovie et j'ai proposé comme sujet cette histoire-là en pensant que c'était ce qu'on m'a dit vulgairement un scoop c'est-à-dire que c'était absolument pas connu et en fait je me suis aperçu qu'on en parlait dans pas mal de livres dans cet épisode il y a pas mal de textes publiés qui font allusion à ces deux juifs évadés d'un camp satellite d'Auschwitz et en regardant attentivement justement toutes ces sources relativement abondantes j'ai vu qu'il y avait pas mal de détails qui se contredisaient et ça c'est vraiment le boulot des historiens de ne pas faire confiance a priori à une source seulement mais d'abord à essayer de croiser le maximum de sources et quand il y a des contradictions de ne pas les passer sous le tapis mais au contraire d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces contradictions pour aller le plus près possible de quelque chose d'avéré alors je vais vous donner un peu le résultat si vous voulez de cette recherche qui a pris pas mal de temps et encore après la publication du livre j'ai même trouvé un document qui vient confirmer une des choses que j'ai affirmé et on va vous la montrer tout à l'heure donc déjà vous avez les photos de ces deux juifs évadés d'Auschwitz celui de gauche s'appelle Ignace je vais regarder mes notes pour pas dire de bêtises Ignace Ignace et l'autre s'appelle Chaim Salomon ils sont nés alors le premier est né en Pologne en fait précisément à Lvov qui est aujourd'hui en Ukraine mais qui était donc en Pologne quand il est né c'était dans l'Empire austro-hongrois pour être précis et l'autre est né aussi dans l'Empire austro-hongrois mais aujourd'hui c'est la République tchèque tous les deux vivaient en Belgique à la veille de la seconde guerre mondiale à Anvers précisément et tous les deux ont fui vers la France au mois de mai 40 quand la Belgique a été envahie beaucoup de juifs belges ont fait ce trajet et ils sont allés directement vers le sud de la France non occupée du côté de Nice et malheureusement pour eux fin août 1942 ils sont rattrapés par la grande rafle de la zone sud non occupée organisée par le régime de Vichy pour satisfaire les demandes allemandes d'arrestations de juifs Vichy arrête plus de 10 000 juifs dans la zone non occupée dont ces deux personnes-là qui vont se retrouver donc début septembre 1942 dans un convoi de déportation vers Auschwitz et ils font partie de cette petite minorité qui sont descendus du train à l'étape de Coselle donc là encore ça oblige à rentrer vraiment dans le détail technique des déportations dans cette période septembre 1942 il y a eu énormément une grande intensité des déportations les hommes jeunes en âge de travailler avaient une petite chance de ne pas aller jusqu'à Auschwitz mais de descendre à la station Coselle qui se trouve alors selon les sources on dit 120 km des fois un peu moins qui est une sorte de lieu de triage où on va dispatcher dans des camps de travail les hommes valides qui sont descendus à cette étape-là et c'est le fait qu'ils sont descendus du train qui leur a donné une petite chance de survie donc ils sont passés par plusieurs camps de travail dans des conditions très dures et ce qui est très intéressant c'est que le 22 avril 1943 ils s'évadent ils s'évadent avec la complicité à la fois d'un ingénieur polonais et d'un gardien allemand c'est très intéressant de voir qu'un gardien allemand a eu le courage de les aider en leur donnant des vêtements et même en leur donnant l'adresse à laquelle ils pouvaient passer pour recevoir de l'aide donc ils ont réussi à s'évader et il y a tout un périple qui a mis 10 jours pour arriver en Belgique et pendant ces 10 jours alors ils sont passés d'abord dans un ghetto polonais même dans la région où ils se trouvaient parce que paradoxalement pour un juif en Pologne à cette époque-là c'est dans un ghetto qu'on était le moins en danger parce qu'on était parmi d'autres juifs et non pas à la merci des antisémites polonais ou des allemands n'est-ce pas donc ils sont passés par un ghetto où on les a hébergés puis ils ont voyagé de nuit dans des trains ils ont été le plus silencieux possible pour pas qu'on les repère et ils ont fini par arriver à Anvers où ils connaissaient beaucoup de monde puisqu'ils y avaient vécu avant la guerre et donc à l'hôtel métropole d'Anvers je vais vérifier je vais éviter de dire des choses approximatives donc l'hôtel dans lequel ils arrivent s'appelle bien l'hôtel Léopold excusez-moi j'ai bien fait de vérifier l'hôtel Léopold d'Anvers et puis là ils sont pris en charge par la résistance juive communiste alors là vous voyez on rentre vraiment dans les choses le passage entre la micro-histoire et puis la macro-histoire c'est que une des choses qui me passionnent Stéphanie a dit en commençant que je m'occupais d'histoires juives contemporaines c'est-à-dire que j'évite toujours de me focaliser seulement sur les années de la Shoah mais ce qui m'intéresse beaucoup c'est ce qu'il y avait avant pendant et après la Shoah c'est la continuité de l'histoire des juifs en Europe et un des sujets qui me passionnent c'est comment pendant la période de la guerre froide les relations ont changé du tout au tout entre des secteurs du monde juif qui étaient très proches pendant la période de la Shoah parce qu'ils avaient un ennemi commun et puis qu'ils se sont trouvés en opposition brutale lorsque les données géopolitiques ont changé en l'occurrence les juifs communistes d'une part les juifs sionistes d'autre part pendant la guerre il y a eu une coopération étroite entre ces deux courants et coopération étroite qui a explosé et encore en disant ça je simplifie un peu parce qu'il faudrait voir quand elle a explosé précisément et il se trouve que parmi les sionistes il y a une minorité qui ne voulait pas rompre avec les communistes mais je ne veux pas rentrer maintenant dans cette complexité-là en tout cas pendant la guerre il y a coopération étroite et celui qui s'occupe de les prendre en charge à Anvers s'appelle De Vliberman il est assez connu quand on s'intéresse à la communauté juive de Belgique et il avait fait tout un parcours avant et après la guerre assez connu De Vliberman était dans sa jeunesse un sioniste d'extrême-gauche et puis il est passé chez les communistes pendant la guerre il est lié au fameux réseau d'espionnage de l'orchestre rouge les allemands le recherchent en Belgique et c'est pour cette raison qu'il va lui-même passer en France pour échapper aux poursuites qui le menacent en Belgique et c'est lui qui organise l'exfiltration de nos deux évadés vers Nice vers Nice c'est-à-dire la région occupée par les Italiens depuis novembre 1942 région dans laquelle il y a le plus haut degré de sécurité ou si vous préférez le plus bas degré d'insécurité pour les juifs à l'époque l'endroit où on risquait le moins c'était dans la zone italienne d'occupation entre novembre 1942 et septembre 1943 donc on les exfiltre vers Nice et là ce qui est intéressant c'est qu'ils vont être pris en charge non pas par les juifs communistes mais par les juifs sionistes qui animent le grand réseau de la rue ce qu'on appelle le comité du bouchage parce que 24 rues du bouchage il y avait la synagogue achkénase de Nice alors vous voyez historiquement la communauté juive de Nice a toujours été une communauté dominante séfarane mais il y avait une petite communauté achkénase boulevard enfin cette adresse n'existe plus aujourd'hui donc il faut vraiment parler avec des niçois pour retrouver exactement où ça se passait cette synagogue achkénase avait un comité de secours aux réfugiés juifs puisque comme vous pouvez vous en douter beaucoup de juifs avaient eu la même idée d'aller vers la zone italienne d'aller vers Nice et sa région pour diminuer leur risque de se faire prendre et par la police de Vichy et par les allemands et donc ce comité de secours était très structuré très actif déjà même avant avant que les italiens arrivent il y avait déjà donc dès 41 c'est ce travail d'accueil qui a été fait et les gens qui animent ce comité sont des sionistes et ce qui est intéressant c'est qu'après la guerre ils ont tous joué un rôle de premier plan dans la vie de la communauté juive de France je pense au docteur Vidal Modiano qui a été le président du CRIF pendant 20 ans dans les années 50-60 je pense à Claude Kellmann dont le nom a été donné à une salle du mémorial qui était un des grands dirigeants des institutions juives après la guerre je pense donc à Ignace Fink celui que j'avais interviewé et le moins connu sans doute de cette équipe mais dans les oeuvres sociales juives il a joué un rôle très important après la guerre aujourd'hui son nom a été donné à une maison de retraite juive à Nice justement et c'est donc il y a aussi Michel Topiol qui a été par la suite un des grands dirigeants vous voyez de tout ce qui était les collectes d'argent dans la communauté juive de France et donc ces gens-là c'est eux qui ont en charge l'accueil de nos deux évadés du camp satellite lits d'Auschwitz alors les deux ne sont pas arrivés en même temps les deux sont arrivés avec un décalage dans le temps donc ce qui nous intéresse le plus c'est Ignace Renig vous voyez qui arrive le premier c'est lui qui le 12 juillet 1943 témoigne en langue yiddish parce qu'il ne parle pas le français c'est intéressant il a vécu en Belgique avant la guerre mais dans un milieu tellement juif qu'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre le français il parle un peu le néerlandais mais pas le français et donc en yiddish il témoigne devant les responsables qui sont là c'est Ignace Fic qui traduit le yiddish en français puisque Modiano est un séfarade il ne parle pas le yiddish mais il faut donc traduire en français le témoignage et c'est ce témoignage là qui a été pris en note par une femme à l'époque les femmes étaient surtout des secrétaires au service des hommes donc une femme qui s'appelle Germaine Meyer qui était la secrétaire d'Angelo Donati que je n'ai pas encore nommée je vais vous en dire un mot et c'est elle qui prend en note en se tournant d'Aquilo le témoignage alors Angelo Donati en fait lui c'est un peu un homme orchestre c'est un banquier juif italien qui déjà avant la guerre mais surtout pendant la guerre a joué un rôle de premier plan de par les relations qu'il avait parmi les Italiens il avait le don de connaître tout le monde chez les Italiens et de neutraliser l'antisémitisme italien qui existait quand même malheureusement parce que Mussolini avait à partir de 1938 voulu complaire à l'Allemagne nazie en adoptant quand même des lois antisémites mais en même temps il y avait donc des espèces de forces qui tendaient à contrebalancer les tendances antisémites au sein du régime de Mussolini et ce sont ces gens-là qu'Angelo Donati exploite tant qu'il le peut et grâce à lui en grande partie finalement le climat était tout à fait respirable pour les juifs dans la zone italienne et c'est Angelo Donati qui accueille chez lui avec sa secrétaire Germaine Maillère les responsables du comité du bouchage et notre témoin venu donc de la région d'Auschwitz et alors je ne vais pas rentrer dans le détail là vous voyez de ce qu'il raconte parce que vous trouverez ça donc dans le livre au moins le résumé mais assez détaillé de son témoignage il raconte en gros que dans les camps de travail où ils étaient quand on menaçait quelqu'un d'aller à Auschwitz ça voulait dire vous allez mourir et notamment il y avait une infirmière polonaise qui disait clairement aux détenus juifs ceux qui vont à Auschwitz ils meurent elle-même elle a vu l'occasion de séjourner à Auschwitz et elle savait de quoi elle parlait donc ce qui m'intéresse maintenant c'est que qu'est-ce qu'on a fait avec ce premier témoignage d'abord je précise que le second évadé est arrivé un petit peu plus tard selon certaines sources un mois plus tard peut-être deux mois plus tard et il y a eu tout un épisode rocambolesque parce qu'il avait mal appris la fausse identité qu'on lui a donnée quand il est arrivé donc il s'est fait arrêter par la police et il a perdu son sang-froid et donc on a perdu beaucoup de temps parce qu'il s'acharnait à défendre une fausse identité qui n'était pas la sienne alors que les policiers qui l'avaient arrêté avaient été en quelque sorte briefés par le comité du bouchage et on lui avait bien expliqué il ne faut pas faire de mal à ce monsieur au contraire il faut le protéger donc on a perdu beaucoup de temps après toutes sortes de péripéties et finalement il a lui-même corroboré le témoignage de Ignacy Heunig le témoignage donc de Chaim Solomon dit exactement la même chose et je précise que tous les deux ont été eux-mêmes exfiltrés de la zone italienne en ce qui concerne Heunig il a été exfiltré vers la Suisse et là je peux préciser une information que nous avons depuis peu il y a une historienne suisse qui a fait un travail formidable elle s'appelle Ruth Fivas Silberman elle a fait un travail formidable sur les refoulements de juifs à la frontière suisse pendant la guerre et on vient de publier sa thèse vous voyez sous forme de livre et elle a retrouvé l'interrogatoire de Heunig par la police suisse lorsqu'il a franchi la frontière suisse le 15 mars 1944 alors tant mieux pour lui c'est une période où les Suisses ne refoulaient plus une période où au contraire la Suisse s'était montrée beaucoup plus accueillante et donc il n'est pas refoulé on l'interroge devant la police suisse et là il va redonner des précisions qu'il n'avait pas données auparavant vous voyez dans les entretiens précédents avec le comité du Bougas ça tombe bien ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur sa biographie donc l'autre évadé Salomone lui il est caché dans la région de Grenoble et alors je précise que Heunig avait une épouse déjà avant la guerre il avait déjà il a un enfant qui est né à Anvers au printemps 1942 et il a pu passer en Suisse avec son épouse avec son enfant et elle même était enceinte de leur second enfant donc ils ont eu non seulement il a survécu à la guerre mais il a eu une descendance et même chose pour Salomone il lui-même a pu survivre à la guerre se marier et avoir une descendance alors qu'est-ce qu'on a fait avec leurs témoignages et bien ce qui est intéressant vous voyez je crois c'est que le comité du bouchage d'après les témoignages que j'ai pu retrouver donc vous voyez quand je parle là maintenant de témoignages il y a une différence entre le témoignage de Hennig consigné le 12 juillet 43 qui est un témoignage à chaud donc pour les historiens le fait qu'il témoigne très peu de temps après s'être échappé donne beaucoup de valeur à son témoignage par ailleurs on a des témoignages qui ont été faits des dizaines d'années après qui ont beaucoup moins de valeur vous voyez sur le plan scientifique qui ne sont pas négligeables mais qu'il faut prendre avec précaution et donc dans ces témoignages disons tardifs que j'ai pu retrouver Claude Kallmann dit nous avons transmis le témoignage de Hennig à Londres à Londres c'est-à-dire à la France libre et Dove Lieberman dit lui aussi nous alors c'est marrant il dit nous parce qu'en fait c'est pas nous puisque c'est l'autre réseau mais peu importe nous les résistants juifs nous avons transmis à Londres en passant par le Portugal précise-t-il l'information et là j'ai eu la chance la semaine dernière d'aller photocopier vous voyez c'est le document qu'on va vous montrer juste après d'aller photocopier une brochure qui a été publiée à Londres je ne sais pas si on m'a entendu là-haut mais voilà c'est bon une brochure qui a été publiée à Londres en 1944 par les services de la France libre vous avez là qu'est-ce que la France libre savait sur les camps de concentration en Allemagne au printemps 1944 juste avant enfin c'est pratiquement ils rédivent ça au moment du débarquement si vous voulez donc on n'a pas encore pénétré en Allemagne vous voyez on n'a pas encore eu aucun rapatriement de déportés mais voilà ce qu'on savait à ce stade-là de la guerre alors quand on tourne les pages vous voyez vous avez j'ai photocopié on va avancer un petit peu dans le document merci vous avez une rubrique sur Auschwitz et quand on va vers la page suivante ça fait à peu près trois pages quand on va vers la troisième page vous voyez est-ce qu'on peut avancer un petit peu encore s'il vous plaît voilà non non ça c'est trop voilà alors où est-ce que c'est marqué voilà à gauche là sur l'écran il y a marqué voici pour compléter le récit d'un évadé complété le récit d'un évadé du camp de la mort de la mort lente c'est de cet évadé que nous tenons les renseignements cités plus haut en quatre mois de camp ce malheureux avait maigri de 17 kilos longtemps après son évasion il portait encore sur son sur son corps les traces des coups de cravache qu'il avait reçu ce témoin avait été arrêté avec des centaines d'autres familles de la région de Nice en août 1942 et quand on lit le texte c'est exactement de notre évadé qu'il s'agit donc en fait l'essentiel des informations sur Auschwitz dont dispose la France libre à l'été 44 viennent de cette source là c'est très intéressant et juste après vous avez cause elle il y a un paragraphe sur le fameux camp de transit vous voyez où une partie des informations au moins viennent de cette source là donc voilà l'usage qui a été fait par le réseau le comité du bouchage vous voyez alors dans la conversation que j'avais eue avec avec Ignacy qui nous disait clairement quand il nous a raconté ça moi j'ai fait le signe à mes collègues non j'ai fait le signe de le frapper comme ça en me disant il est fou il est devenu fou il a subi des trucs tellement graves qu'il dit n'importe quoi c'était la première réaction de ces gens qui étaient des résistants très audacieux c'était pas du tout des débutants vous voyez sur le plan politique c'était des gens très avertis de la persécution allemande de l'urgence de se défendre mais la première réaction était de ne pas croire ce qui était raconté et malgré le fait qu'ils n'y ont pas cru du premier coup ils ont eu quand même l'intuition qu'il fallait transmettre à Londres ce témoignage c'est très intéressant vous voyez et ça nous permet d'avoir ce genre de document maintenant et d'autre part alors je précise que Germaine Meyer quelques semaines après l'arrivée des allemands en zone italienne c'est à dire en septembre 1943 quelques semaines après elle est arrêtée et elle va mourir en déportation au printemps 1944 même chose pour celui qui a fait le lien avec les juifs communistes de la région niçoise parce que il y a aussi un réseau de résistances juifs communistes dans la région niçoise animé par un jeune homme qui s'appelait Georges Polianski et qui était un copain de lycée de Léon Poliakoff Léon Poliakoff donc à l'époque est un jeune étudiant d'origine russe comme vous le savez il est devenu un grand historien un des grands historiens de la Shoah et Poliakoff qui pendant toute sa vie était indépendant de tous les partis politiques et dans un réseau de sauvetage des juifs qu'on appelle le réseau André le réseau bas enfin animé par Georges Bas le réseau André et il a fait rentrer dans le réseau son copain Georges Polianski qui en discrètement noyautent un peu le réseau pour les communistes mais apparemment mais apparemment c'était un réseau apolitique de sauvetage des juifs donc ils travaillent ensemble c'est pour cette raison que Léon Poliakoff transmet à son copain le témoignage de Hoenig et les communistes prennent l'initiative de le publier dès le mois d'août dès le 1er août 1943 dans deux petits journaux s'adressant à la population juive un journal en yiddish et un journal en langue française et quelques mois plus tard ce texte est publié dans deux journaux diffusés par les communistes à destination de la population en général c'est ce qu'on appelle le MNCR qui deviendra plus tard le MRAP c'est-à-dire un réseau antiraciste un mouvement antiraciste demandant à la population d'aider les juifs à survivre donc vous avez ce résumé du témoignage qui est publié finalement dans quatre publications une en yiddish et trois en français les tirages sont très modestes les deux publications juives sont tirées probablement entre 500 et 1000 exemplaires celles en français probablement à quelques milliers d'exemplaires mais c'est quand même très intéressant que la démarche de vouloir informer le public juif pour le mettre en garde et de vouloir informer le public non juif pour lui demander lui donner des raisons le motiver pour aider les juifs je précise une chose donc c'est qu'on a au moins un témoignage d'un juif qui a sauté du wagon qui s'est ébadé d'un train de déportation parce qu'il avait entendu parler du témoignage de Renig il s'agit de Henri Poirillès qui était lui aussi un jeune résistant sioniste de cette région-là donc il s'est évadé du convoi de déportation en 1944 parce qu'il était au courant de cette affaire dont je vous ai entretenu pendant quelques minutes vous voyez donc là on a un exemple de l'efficacité de cette information pour mettre en garde les gens et pour les convaincre qu'il faut faire tout pour échapper n'est-ce pas à la police française et aux allemands donc je vais conclure vous voyez en disant d'abord que la notion de résistance elle passe à la fois sur le plan individuel par le fait de s'évader la démarche même de s'évader est une façon de résister de ne pas se laisser faire vous voyez en même temps dans la notion d'évasion il y a aussi la notion de témoignage pour informer les autres pour que les autres eux-mêmes puissent échapper vous voyez à la persécution donc à plusieurs niveaux on a là une forme de résistance à la fois individuelle mais aussi collective vous voyez avec la transmission de l'information et on retrouve d'ailleurs ce qu'a dit mon ami Joël Kotek l'information est arrivée à Londres ce qui est intéressant c'est que dans le journal communiste que j'ai mentionné le témoignage de Henig est publié juste à côté du témoignage de Jan Karski le fameux émissaire de la résistance polonaise vous savez qui a fait un travail formidable de transmission de l'information donc les deux informations sont publiées côte à côte dans cette presse clandestine est-ce que ça veut dire pour autant que les alliés à Londres avec toutes ces informations aussi bien la France libre que les autres ont été réellement actifs pour limiter la catastrophe malheureusement non vous voyez c'est un grand sujet d'histoire la passivité des alliés c'est pour ça que j'ai intitulé ma contribution passivité du monde résistance des juifs vous voyez c'est là dessus que je voulais conclure je vous remercie merci Philippe donc on suit finalement le cheminement du livre avec cette chronologie on a vu les persécutions la mise en place du génocide ceux qui l'ont subi ceux qui ont résisté et là on va passer à la prise de conscience progressive on a vu un dessin on a vu des écrits et là ça va être une photo présentée par Olivier Lallieu c'est une photo d'un camion et qui a été prise à Colos en Pologne c'est bien ça peut-être quand même pour vous donner un aperçu plus global du livre je dirais qu'il y a sept chapitres le premier est rédigé par Johan Chapoutot et traite de l'idéologie nazie ensuite Joël Kotek vient évoquer les premières années du troisième Reich jusqu'en 1941 Tal Bruttmann prend ensuite le relais pour expliquer la mise en place du génocide à l'échelle européenne et avec l'esprit qu'il a indiqué tout à l'heure entre les deux Christophe Krutzmuller qui est un des grands historiens allemands et attaché à la maison de la conférence de Van Zee est venu expliquer revenir sur le basculement autour de l'hiver 1941 notamment autour du protocole de la conférence de Van Zee qui vous l'avez vu est restitué et traduit en intégralité dans le livre à la suite de cela notre ami Philippe Bouchara va évoquer ce qu'a été la perception et la riposte possible parmi la population parmi les populations juives européennes et en contre-champ ce qu'a été l'attitude qu'il qualifie à juste titre de passivité du monde face à ces persécutions et puis dans un chapitre donc conclusif je reviens sur ce qu'a été la découverte progressive de la Shoah dans difficile de conclure un ouvrage comme celui-là oui bien sûr au coeur de cette chronologie au coeur de cette chronologie comment ne pas parler du chapitre porté par le directeur du musée d'état d'Auschwitz-Birkenau Piotr-Sivinsky puisque c'est véritablement une équipe internationale qui a été réunie Piotr-Sivinsky donc qui vient évoquer la singularité et l'importance en tout cas aussi pour les juifs de France du complexe d'Auschwitz-Birkenau merci Thal c'était tellement important que je l'avais que je l'avais oublié même si je dois le dire toutes ces personnalités européennes historiens de différentes générations mais tous talentueux se sont vraiment avec beaucoup de générosité mis dans le projet et je profite de l'occasion pour les en remercier une nouvelle fois donc modestement je viens conclure cette évocation avec cette prise de conscience progressive dont on voit aussi toutes les limites actuelles donc c'est une prise de conscience finalement qui se rend on a l'impression qu'elle se rejoue génération après génération en tout cas dès 1945 et finalement l'avant-propos commence ainsi à travers une citation d'Isaac Knerson le fondateur qui a été évoqué tout à l'heure du centre de documentation juive contemporaine qui explique que dès le procès de Nuremberg tout ou presque a été connu de l'accomplissement de l'assassinat des juifs d'Europe et libre maintenant au monde d'en parler de l'oublier d'agir ou pas en conséquence parmi les documents finalement qui précocement ont émergé et ont incarné un aspect singulier de l'accomplissement du génocide il y a cette photographie souvent présentée comme l'incarnation de l'extermination dans les camions à gaz perpétrée notamment dans le centre de mise à mort de Hemno et il me semblait intéressant dans ce chapitre conclusif de revenir sur l'histoire de cette photo et c'était aussi un des objectifs du livre c'était vous l'avez rappelé un livre qui sur les près de 300 documents présente des documents totalement inédits d'autres qui viennent d'être découverts récemment et puis un certain nombre d'autres qui finalement étaient déjà connus mais parfois qui restaient mal légendés ou mal réinsérés dans l'histoire de la Shoah donc cette photo très connue est censée incarner l'extermination des juifs au camp de Hemno Hemno vous le savez c'est un camp tout à fait un camp un centre de mise à mort on a parlé de Raoul Hilberg pour reprendre l'expression de Raoul Hilberg un camp qui un site qui commence à fonctionner dès décembre 1941 et dont l'histoire va se prolonger tout au long des années 1942 il est le lieu central d'assassinat des juifs de ce territoire situé à l'ouest de la Pologne de 1939 qui a été intégré au Reich et donc qui un territoire qui prend le nom de Warteland et ce site de mise à mort va être adossé finalement à la ville de Wutsch qui a été une des principales villes de résidence des juifs avant la seconde guerre mondiale qui sera le premier ghetto le premier grand ghetto installé par les nazis qui va après Varsovie être le deuxième ghetto en taille d'importance en termes de taille sans rentrer dans les détails parce que le temps court et puis ce qui était intéressant aussi dans les parmi toutes les choses intéressantes qui émergeaient des contributions des différents orateurs il y a aussi le fait que vous avez vu de quelle manière l'état des connaissances finalement était et de la manière dont on a essayé dans le livre de les intégrer le mieux possible vous avez vu le décalage qui peut y avoir entre finalement un état de la connaissance historique et puis ce que les contraintes je le dis de manière positive d'un projet éditorial peuvent en faire puisque vous avez vu de quelle manière on a résumé ces informations-là à l'échelle d'un certain nombre de pages du livre alors que c'est vrai des connaissances plus larges existent et puis c'est donc une incitation à aller compléter ces informations ainsi synthétisées dans l'ouvrage pour les rendre le plus accessible au plus grand nombre et c'était vraiment ça l'un des paris du livre c'était mettre en avant les documents et rendre accessible au plus grand nombre l'état de la recherche scientifique alors sur cette photo pour résumer les faits et au-delà de ce que vous pourrez lire dans les colonnes de droite de la page qui est consacrée à l'ouvrage dans le livre ça n'est absolument pas une image qui est en train de montrer un camion à gaz lié au camp de Khemno en train de fonctionner c'est une photographie qui est prise après guerre plusieurs mois après la fin de l'occupation nazie c'est une photographie qui est en vérité datée de novembre 1945 au moment où les enquêteurs un certain nombre d'enquêteurs de la commission centrale d'enquête sur les crimes allemands en Pologne se rendent sur place sur la base d'une information qui leur a été transférée évoquant la présence d'un camion à gaz utilisé à Khemno les enquêteurs nous sont connus la principale figure est Samuel Bronowski c'est un camion de la marque Magirus un des types de véhicules utilisés dans les assassinats par gaz le véhicule se trouve sur un site industriel à une dizaine de kilomètres de Khemno dans la ville de Colo qui était le terminus ferroviaire par lequel les trains arrivaient et où le transfert ensuite des détenus à assassiner s'opérait vers le site de Khemno la conclusion des enquêteurs est que ce camion-là en l'espèce n'a pas pu être formellement identifié comme ayant été utilisé aux fins de gazage homicide soit qu'il n'a jamais été utilisé soit plus probablement mais là c'est une hypothèse qu'il a été à la fin de la guerre démonté par les services de la SS et maquillé pour le présenter comme un véhicule je dirais normal donc en tout cas en l'espèce ce camion-là ne peut pas directement être rattaché à l'opération de gazage même si sa découverte et les travaux qui ont porté sur lui s'inscrivent dans l'enquête menée après-guerre par les autorités polonaises et qui seront ensuite utilisées notamment en République fédérale d'Allemagne au début des années 60 lors du procès d'un certain nombre de membres de la SS et des services nazis qui ont opéré sur le site de mise à mort de Chemnod il y a un deuxième volet dans la découverte ou dans la présentation de cette photo c'est l'origine de la photographie les origines étaient souvent floues voire inexistantes de ce point de vue-là il est intéressant de signaler que en vérité le négatif de cette photographie se trouve dans la collection du photographe Enric Ross qui est un homme d'une trentaine d'années un des principaux photographes juifs de la vie ou de l'anéantissement des juifs dans les ghettos de Pologne il était membre il travaillait pour le Judenrat du ghetto de Łódź il était un des agents et notamment affecté à la prise de photographie pour les cartes d'identité des juifs du ghetto et il va réaliser il survit à la guerre lui et son épouse et il cache à la fin de l'occupation plus de 6000 négatifs dont seulement la moitié environ 3000 vont être retrouvés par ces soins à la fin de la guerre et donc ces quelques 3000 négatifs qui sont donc relatifs à la période de l'occupation et qui sont je dirais complétés par un certain nombre d'autres clichés postérieurs à la fin de l'occupation dont celui-là ont été cédés au début des années 2000 au musée des beaux-arts de l'Ontario à Toronto et donc c'est comme ça que ce négatif qui a circulé dès l'après-guerre en tout cas aujourd'hui a été formellement retrouvé parmi les négatifs d'Henri Cross parmi ces négatifs l'essentiel des clichés ont été pris par lui mais il se trouve un certain nombre d'autres photographies qui sans doute ont été pris par d'autres photographes du ghetto et qui ont en quelque sorte rejoint sa collection sans qu'on puisse aujourd'hui formellement distinguer les clichés dont il est lui-même l'auteur de ceux qu'il a agglomérés dans la collection qu'il a de fait sauvés évidemment il est aujourd'hui décédé il a émigré en 1950 en Israël et il est décédé en 1991 voilà il aura témoigné parmi son oeuvre après-guerre et les différents témoignages qu'il a livrés il témoignera notamment au procès Eichmann en Israël voilà donc voilà l'histoire aussi de ce que l'on sait de ce négatif et de la manière dont aujourd'hui on peut le sourcer voilà merci beaucoup Olivier on aurait aimé présenter chacun des des documents présents dans ce livre tellement ils sont passionnants mais le temps nous est compté donc pour finir cette présentation on va prendre quelques questions du public on a monsieur à droite le micro arrive bonjour merci beaucoup d'abord c'était passionnant j'ai une petite question pour Joël Cotec c'est sur la revue en fait que vous nous avez présentée donc savoir à qui elle s'adresse quel est le tirage je ne sais pas je ne la connaissais pas cette revue donc si vous pouviez nous en parler j'ai une question pour Tal Brutzmann aussi vous nous avez expliqué à quel point le ministère des finances de l'économie et des transports était important dans le génocide et je voulais savoir comment vous expliquer qu'ils ne sont pas présents à Vanzee voilà et j'aurai éventuellement une petite question pour Olivier mais la lieu c'est juste en fait une gêne que j'ai alors que vraiment je trouve c'est formidable le boulot que vous avez fait et utile c'est juste la manière de la publicité c'est à dire d'annoncer à ce point que c'est inédit c'est énorme sur la couverture et les photos qui sont sur la couverture ne sont pas inédites il y a énormément de documents qui ne le sont pas je voulais savoir comment vous vous sentez par rapport à ça par rapport à cette publicité qui me semble un peu gênante par rapport au sujet que vous traitez voilà merci pour d'emblée répondre non pas à la question l'aspect le plus intéressant à mes yeux de votre question mais écoutez vous savez j'ai dit tout à l'heure que tout livre est le résultat de multiples non pas influences mais de négociations de discussions de compromissions peut-être d'autres diraient compromis compromis oui compromis compromis entre les auteurs compromis avec l'éditeur je l'idée était ici de dire qu'il y avait des documents inédits dans le livre et il y en a voilà il y avait aussi une manière inédite enfin inédite en tout cas je crois originale et c'est ainsi qu'il a été reçu et apprécié de les restituer voilà après voilà je crois avoir abordé le plus honnêtement possible ce que je peux vous en dire mais moi je en tout cas j'ai beaucoup d'attachement à ce projet à ce livre je crois que la maison enfin Talandier a aussi ressenti l'importance de l'ouvrage après voilà il y a eu des compromis à trouver celui-là en fait partie en tout cas il y a des archives inédites et ça je le revendique et c'était important de les montrer aussi là vous m'avez dans une certaine mesure ah voilà vous m'avez dans une certaine mesure posé une colle même si je travaille beaucoup sur la caricature mais il est très difficile de donner une réponse sur les tirages des périodiques allemands etc il y en avait beaucoup moi j'ai beaucoup travaillé sur Cladera Dutch etc alors bon la petite feuille il faut dire exactement quel est le tirage ce qui est certain c'est que la presse a tiré qui était aux mains des nazis et qu'elle était lue etc et que cette caricature qui je pense est originale bon il y en a d'autres effectivement qui témoignent de l'importance aussi de l'image qui est parlante vous savez Confucius je pense a dit que une image vaut mille mots et on se rend compte effectivement l'impact que peut avoir ce type de propagande sur les gens c'est tout ce que je peux vous répondre mais en règle générale en tout cas en ce qui concerne mais les autres aussi c'est que c'est à la fois le commentaire qui est original on l'a bien compris justement avec cette photo sur le camion à gaz et en même temps des documents même assez rares je crois sur la le programme d'envers c'est relativement rare encore une fois voilà et c'est ce qui est l'originalité c'est que tout ça a été réuni dans un ouvrage qui fera date alors pour essayer de répondre rapidement à la question déjà il faut replacer la conférence de Van Zee pour ce qu'elle est c'est à dire que la décision est prise en amont par Hitler et Himmler Van Zee suisse c'est une réunion de coordination des principaux acteurs et ensuite il y aura d'autres réunions Van Zee n'est pas la seule réunion de préparation de la solution finale il y en a plusieurs ensuite en février Marx etc et Van Zee c'est vraiment alors en plus il faut rajouter parce que c'est là où il y a tout un ensemble de choses tout le monde n'est pas présent par exemple le ministère de la propagande de Goebbels n'est pas venu alors qu'ils étaient invités enfin il y a plusieurs interlocuteurs qui ne sont pas présents mais c'est vraiment le coeur du dispositif on va dire de destruction qui est à Van Zee et ce qu'on montrait là pour le coup c'est connu depuis une vingtaine d'années notamment Christian Guerlard et d'autres historiens c'est que la réunion de Van Zee c'est le moment où Heidrich met la main sur la solution finale jusque là elle n'est pas aux mains de la SS exclusivement elle dépend notamment de Göring et d'autres institutions parce que le fonctionnement de l'éthanasie est très complexe et que Van Zee le moment où la SS Heidrich et Heisman deviennent les seuls qui coordonnent l'ensemble et qui téléguident l'ensemble quant aux autres ministères on va dire subalternes ou autour du dispositif de destruction ils sont sollicités ensuite là on voit à Van Zee vraiment DSS de tout type le gouvernement général parce qu'il y a plus de 3 millions de juifs qui se trouvent dans le gouvernement général on a aussi le ministère de la justice pour toutes les questions qui relèvent notamment de la question des demi ou des quarts de juifs et voilà et ensuite le reste passe aux autres réunions allez très rapidement il y a d'autres d'autres questions voilà je voulais comment vous faisiez écho à l'actualité c'est du contexte actuel avec Zemmour moi je pose la question pourquoi effectivement il perdure pourquoi le négationnisme perdure bien qu'il y ait des preuves ça m'interroge donc je voudrais avoir le point de vue d'historien à part ça parmi nous un grand spécialiste du négationnisme qui a le mis au site je peux bien répondre mais rendons à César ce qui appartient à César aussi bonjour donc je vais juste me présenter très brillamment je m'appelle Gilles Kermazin voilà mais en fait mon visage n'a aucune importance donc je travaille sur le négationnisme depuis 25 ans j'ai eu la chance de publier dans la revue l'histoire de la Shoah pourquoi le négationnisme perdure c'est comme le complotisme c'est comme le platisme il n'y a pas besoin d'être rationnel pour avoir des croyances qui ne le sont pas le négationnisme joue un rôle instrumental efficace pour être antisémite ça rend les choses beaucoup plus faciles de se dire que les juifs ne sont pas des victimes mais des manipulateurs et aujourd'hui je ne pense pas que le négationnisme soit au centre du dispositif antisémite il est devenu un code culturel dans principalement l'extrême droite où moi je continue à avoir du négationnisme en action donc ça perdure et ça ne s'arrêtera jamais et ça n'est pas des arguments rationnels qui vont permettre de comment dirais-je de dissuader quelqu'un qui est à fond déjà dans le négationnisme on ne rend pas on ne convainc pas un militant négationniste de ne plus l'être avec du rationnel ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre à la disposition d'un grand public éventuellement tenté par la transgression un ensemble de matériaux qui vont lui permettre de se rendre compte que le négationnisme est un discours qui n'a pas de sens un tel ouvrage évidemment participe de ça la mise en ligne de documents participe de ça c'est un premier rempart voilà maintenant pourquoi le négationnisme perdure ce n'est pas une question de rationalité ou d'irrationalité c'est que c'est efficace dans un dispositif où on a besoin d'être antisémite après je ne réponds pas à la question de l'antisémitisme lui-même je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je veux bien rajouter en disant qu'effectivement c'est un discours idéologique et pas du tout un discours historique il y aura toujours des négationnistes puisque en fait le négationnisme a une fonction bien précise c'est à la fois un instrument de haine antisémite tout simplement c'est un code culturel et en même temps un instrument de déculpabilisation aussi la choix est extrêmement difficile à porter et moi je vois à travers le négationnisme en Flandre dire par exemple qu'Israël fait aux palestiniens ce que les nazis leur ont fait une manière de se dire finalement on est tous méchants de toute façon et voilà c'est à ça que ça sert aussi donc il y aura aussi longtemps qu'il y aura à la fois des antisémites et qu'il y aura ce poids de la Shoah et bien il y aura du négationnisme alors le négationnisme ça concerne bien sûr le génocide des juifs mais tout le génocide génère son négationnisme le génocide en s'agissant du génocide des Tutsis et alors le négationnisme d'Etat si vous pensez au négationnisme turc et enfin je dirais et là ça va à l'encontre du livre il y a le problème qu'il y a des gens effectivement la connaissance pour certaines personnes ne sert à rien la connaissance inutile je dis vous n'allez jamais convaincre un négationniste et j'en ai rencontré quelques-uns et ça ne sert à rien malheureusement donc comme disait Vidal Naquet on parle du négationnisme mais on ne parlera jamais avec des négationnistes mais juste pour ajouter une chose à propos de Zemmour on a affaire à quelque chose de plus politique on a affaire à quelqu'un qui veut sur la base de la haine des musulmans réconcilier droite et extrême droite pour réconcilier droite gaulliste et extrême droite pétainiste il faut que la Shoah n'ait pas entaché l'état français autrement dit Vichy et c'est tout ce qu'il fait depuis une dizaine d'années en s'appuyant sur des pseudo-travaux il faut insister là-dessus d'ahuri au pluriel qui prétendent que Vichy a protégé les juifs français ce qui est faux ce qui a été démontré depuis très longtemps mais y compris en niant la réalité par exemple les 3000 enfants français du Veldiv n'existent pas ou alors les juifs de Marseille qui sont français qui sont arrêtés en janvier 1943 n'existent pas et donc ça permet de dire Vichy a protégé les juifs alors je vous rappelle que protéger c'est un sens précis on protège des gens volontairement on n'a toujours pas trouvé le document qui prouve que Vichy est protégé qui que ce soit il y a des manipulations de chiffres qui sont réalisées par les ahuris en question et Zemmour s'appuie là-dessus en disant des historiens des historiens disent que c'est bien la preuve que les historiens ne sont pas d'accord avec eux enfin entre eux et c'est là où il y a quelque chose de très intéressant pendant la pandémie qui n'est toujours pas fini la preuve il y a les masques on a eu plein de spécialistes qui nous ont expliqué qu'il n'y aurait pas de deuxième vague que le vaccin ne servait à rien etc etc quand je dis plein de spécialistes avec des guillemets faites quand vous avez affaire à des gens qui portent un discours idéologique qui vont toujours trouver la personne qui aurait un semblant de qualification qui permettrait de démontrer que le consensus établi sur une base scientifique est faux et qu'on ne dit pas la vérité et Zemmour est en plein là-dedans s'appuyant sur des choses ou des erreurs des historiens comme Poliakoff qui s'est trompé qui dit deux choses contraires en trois pages ou de Raoul Hilbert qui n'est pas un spécialiste de la France et il dit la preuve il y a des gens qui l'ont dit avant moi et tous ceux qui ne sont pas d'accord ont un discours idéologique c'est-à-dire Serge Klarsfeld travaille contre la France Robert Paxton est un infâme gauchiste mais c'est ce que c'est ce que disait moi et pas que lui il faut bien comprendre une chose c'est que ce discours prend très largement alors qu'on pouvait penser il y a encore 15 ans que la question de Vichy et les juifs était réglée était réglée historiquement par les historiens politiquement par les hommes politiques qui a commencé par le discours de Jacques Chirac au Veldiv mais aussi par des décisions juridiques et on voit qu'en fait non il y a un rejeu pour plein de raisons et en l'occurrence la raison qui porte Zemmour c'est d'essayer de faire une réconciliation droite gaulliste droite pétainiste en expliquant que Vichy n'était pas si antisémite que ça Merci Tal nous allons faire une dernière question Merci pour revenir sur la période pour ce qui se passait à Nice je serais intéressée pour M. Boucard merci beaucoup pour le témoignage est-ce que le témoignage du premier évadé s'est passé à Nice et comment s'organise ou plus tard j'ai pas bien compris en Suisse après ou à quel moment et à Nice comment se passaient les interactions entre Français entre je parle armée militaire gendarme français gendarme italien par rapport à ces évadés enfin bon j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui s'est fait enfin mon père s'était fait arrêter en zone italienne par des Français qui les ont remis aux Italiens donc ça c'était assez compliqué mais est-ce qu'il y avait dans ces réseaux-là pour les évader des sortes d'aller-retour entre les différentes entre l'occupation italienne et la France est-ce qu'ils faisaient la chasse par exemple à ces... en gros dans la zone italienne il y a eu des épisodes où la police enfin où l'armée italienne protégeait les juifs contre la police de Vichy qui voulait les arrêter donc il y a eu des cas de libération de juifs qui avaient été arrêtés par les Français sous la pression des Italiens c'est très intéressant d'ailleurs les Allemands n'étaient pas contents du tout de voir leurs alliés italiens aller à l'encontre de leur politique il ne faut pas se tromper de période à partir de septembre 1943 quand les Italiens s'en vont parce que Mussolini a été renversé et que pratiquement ils ont changé de camp que les Allemands arrivent c'est devenu un enfer toute la région est devenue un enfer et c'est là qu'il y a eu des arrestations massives notamment le père de Serge Lassfeld mais s'il y a quelques jours ou quelques semaines près on parle du paradis à l'enfer il y a eu notamment l'épisode de Saint-Martin de Vésubie c'est-à-dire il y avait un grand rassemblement de réfugiés juifs qui s'apprêtaient à passer en Italie c'était justement Angelo Donati qui avait monté un projet formidable avec ses copains italiens pour finalement faire passer en Italie ces juifs pour pas qu'ils restent en France et son projet n'a pas pu se réaliser ils étaient à la frontière à Saint-Martin de Vésubie et les Allemands sont arrivés trop vite mais alors pour répondre plus précisément à votre question le premier évadé a été très efficacement planqué à Nice et ensuite exfiltré jusqu'à la Suisse tout s'est très bien passé le second a été arrêté par la police française simplement parce qu'il avait menti sur l'identité il avait des faux papiers et il n'a pas été capable d'expliquer qui il était donc il a été arrêté pas spécialement dans une persécution simplement parce qu'il n'était pas en règle et donc le comité du bougeage a réussi à influencer et la police française et ensuite les magistrats français qui ont été appelés à le condamner pour en fait le faire libérer donc ils ont réussi à noyauter et la police et la justice grâce notamment à l'intervention de Mgr Raymond l'archevêque de Nice qui est le tonton de René Raymond bien connu comme historien et politiste n'est-ce pas et donc grâce à Mgr Raymond et le juge et le commissaire de police qui avait eu en main s'est évadé ont fait en sorte de le relâcher ils ont pratiquement transgressé toutes les lois de Vichy pour rendre service au comité du bouchage donc ils avaient bien fait leur boulot de chercher des alliés du côté français mais c'est d'autres français qui par ailleurs voulaient arrêter les juifs et étaient contrés par les italiens je reconnais que c'est assez compliqué c'est pour ça alors là encore j'ai déjà démêlé pas mal de films mais on pourrait aller retrouver ce juge et ce commissaire de police qui ont été bienveillants avec le comité du bouchage vous voyez ça mériterait une recherche sur place pour nommer ces gens par leur nom et éventuellement les honorer vous voyez aujourd'hui Olivier voulait conclure mais juste dire que dans la partie dans le chapitre de Tal il y a également parmi les documents utilisé le statut le projet de statut annoté par Pétain qui est au coeur d'un certain nombre de discussions actuelles de Joël pardon oui de Joël il n'y a pas que les photos du pogrom d'Anvers il y a aussi le projet de statut annoté par Pétain oui conclure en disant un mot sur la post-face de Serge Klarsfeld ce livre se veut aussi une forme d'hommage au travail de Serge Klarsfeld et à son oeuvre parce que parmi toutes celles et ceux qui ont eu d'ailleurs comme à sa manière Martine Gilbert aussi en Angleterre parmi les historiens qui ont eu un intérêt précoce et majeur sur la question du document il y a Serge Klarsfeld et donc en lui donnant la parole à travers la post-face c'était aussi une manière de lui rendre hommage et je n'ai pas cité son nom depuis le début de cet après-midi et je tenais à le faire en conclusion merci beaucoup à tous les cinq et donc il nous reste quelques minutes pour soit vous procurer le livre que vous pouvez acheter ici et ou le faire signer par ses auteurs je vous informe qu'une deuxième rencontre se déroule à l'auditorium cet après-midi à 16h30 à l'occasion de la publication du livre de Sylvie Lindeberg sur le procès de Nuremberg